On va d'abord débuter par simplement mettre vos pieds les uns contre les autres, fermer les yeux quelques instants, et prenez conscience de votre corps. C'est le moment de quitter votre monde extérieur et de vous concentrer sur ce qui se passe en corps. Donc, vous lâchez-vous, concentrez-vous sur la tête, le cou, les épaules quelques instants, les bras, les mains, la partie thoracique, l'abdomen, les hanches, les genoux, les pieds. On va débuter, comme on débute pratiquement toutes les séances de flow, par les pieds. Et donc, prenez déjà conscience de la manière dont vos pieds reposent au sol. Donc, essayez qu'ils soient vraiment bien dans le cri d'un sol. Et ensuite, on va s'élever sur les orteils en inspirant et en élevant les bras. Tirez bien les bras vers le haut et montez au maximum sur vos orteils. Tenez. Et en gardant les bras vers le haut, vous allez vous balader en marchant sur les orteils, s'ils passent sur la poignée des pieds. Donc, chacun, comme vous pouvez, tirez bien les bras vers le haut. Si c'est possible, à l'arrière des oreilles, engagez-vous. C'est le premier mouvement qui vous permet de démarrer convenablement. On va se revenir, poser les orteils, les pieds, les gros orteils les uns contre les autres, un petit centimètre d'écart entre les talons. On va maintenant essayer de se positionner sur les talons, écarter les orteils. D'accord ? Voilà. Et essayer vraiment de ressentir l'équilibre. À partir du moment où on se positionne sur les talons, si on va trop loin, évidemment, on sent qu'on va basculer vers l'arrière. Et si on va trop vers l'avant, on n'est plus sur les talons. Donc, voilà. Et on va marcher également. Petit tour du tapis en marchant sur les talons. Engagez. N'hésitez pas à engager vos genoux. Engagez vos quadriceps. Voilà. On va revenir. Pareil. Les gros orteils se touchent. Un centimètre d'écart entre les talons. Bon, on va maintenant travailler les genoux, l'encourbeillement des hanches et l'ancrage des bords externes de pied. Donc, vous allez essayer de tourner les genoux vers l'extérieur. C'est vous qui le sent. Moi, je ne peux pas être en trop de place. Donc, en expirant, vous tournez les genoux vers l'extérieur et vous sentez l'ancrage sur le repos extérieur des pieds et vous devrez ressentir légèrement que ça remonte jusqu'au niveau des hanches et qu'il y a une tendance à l'ouverture. Expirez et vous faites cet exercice. Vous laissez inspirer, expirez à nouveau. Engagez à aller au maximum de vos possibles. Relâchez, inspirez et expirez à nouveau. Tournez au maximum de vos genoux, rotation vers l'extérieur, ressentez l'ancrage des pieds, l'ouverture au niveau si vous voulez, de l'âme et des hanches. Relâchez. Ressentez un peu, si vous voulez, l'effet maintenant sur les hanches où on va effectuer le travail. Vous allez pousser hanche droite et hanche gauche vers la droite, hanche droite et hanche gauche vers la gauche. Donc, mettez les mains au niveau des hanches. Voilà. Laissez le corps suivre le mouvement. Les pieds restent au sol bien ancrés. mais ce sont les hanches qui font le travail. Ensuite, rotation des hanches. Donc, soit vous choisissez le sens entérologique et plurologique, peu importe. Tournez dans un sens et puis tournez dans l'autre. Essayez d'aller le plus loin possible dans la rotation, donc vers l'avant, vers le côté, vers l'arrière, avant, arrière, côté gauche, côté droit. Généralement, dans un côté où on voit moins bien, changez de sens. Poussez bien vers le côté gauche, poussez bien vers le côté droit, poussez vers l'avant, poussez à l'arrière. Voilà. Rétroversion et interversion. Donc, mettez une main sur l'abdomen et une main à l'arrière, donc juste au bas de l'arrière. Donc, vous allez expirer et serrez convenablement, si vous voulez, les fesses les unes contre les autres et en même temps, faire la bascule si vous voulez la rétroversion. Donc, expirez et laissez-vous inspirer. Expirez, serrez, rétroversion maximale. Allez au bout du mouvement, jusque là où vous pouvez aller. Relâchez, laissez-vous inspirer, expirez à nouveau et relâchez. Épaules, donc vous allez monter les épaules vers les oreilles et ici redescendre les épaules à l'arrière en essayant de rapprocher les omoplates. Montez en inspirant, passez les épaules à l'arrière, rapprochez les omoplates et remontez. Encore une fois, montez les épaules à l'arrière, oreilles, arrière, rapprochez les omoplates. Encore une fois. On inspire et puis expirez, relâchez. On change de sens. Voilà. À nouveau, montez vers les oreilles, avant, essayez que ça fasse une belle rotation d'épaule, avant, arrière et on relâche. Les bras, posez les mains juste ici au niveau des clavicules, d'accord, et expirez, et poussez les mains devant vous. De cette manière. Poussez, comme si vous poussiez à vous. D'accord ? En expirant. Inspirez, revenir, expirez, poussez. Engagez mon arbre. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. le cou et la tête. Le cou et la tête. placez vos mains juste derrière le crâne, en haut du crâne. Inspirez, écartez les coudes, ouvrir la poitrine et expirez. Expirez, arrondir petit à petit le dos, rapprochez petit à petit les ombles-là et on se penche vers l'avant. On essaye de descendre le plus bas possible et puis inspirez, ouvrir petit à petit les coues, remonter, 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 remonter et écartez les coudes au maximum de vos possibilités en poussant avec les doigts ou les mains sur votre crâne, tous ces vers l'arrière. Expirez en haut et inspirez. Expirez et inspirez. On reste dans cette posture et on va expirer tout le monde vers l'endroit. D'accord ? On regarde vers le côté droit tout simplement pour les bras et les épaules côté droit. Inspirez, l'omnière au centre, expirez côté gauche. Inspirez, revenir au centre, expirez côté droit. Inspirez, l'omnière au centre, expirez côté gauche. on relâche. On va maintenant intégrer les respirations dans l'échauffement. Donc, inspirez, élevez les bras. Et tirez vers le haut. Tirez les bras, léguer les oreilles dans l'endroit où il est possible. Ça, il faut apprendre tout à petit à le faire. Je sais qu'il y a des personnes que j'ai vu dans le dernier stage qui ont difficile à tirer les bras derrière les oreilles. Il faut apprendre à tirer vers l'eau et tirer vers l'arrière. Expirez, descendre les mains en amasthée, on engage un peu. C'est-à-dire, vous poussez sur les doigts et vous poussez sur les paumes de main jusqu'au moment où vos avant-bras sont à l'horizontale et vous poussez les deux mains sur le stéril. Vous allez vous laisser inspirer et en expirant, vous allez monter les mains en face du visage, frôler la tête et aller positionner vos mains de cette manière juste derrière le cou. Vous allez écarter les coudes et puis expirer à nouveau, refaire le chemin à l'inverse. Positionnez les mains sur le stéril. Laissez-moi inspirer. Expirez, entrelacez les doigts et poussez vos mains vers le bas en engageant serrer les fesses rétroversions. Donc, pratiquez une rétroversion totale en poussant les bras vers et les mains vers le bas. Et puis, laissez-moi inspirer, suivez les mains du regard et les bras regardez vers le haut. Tirez les bras dans un bout du possible derrière les oreilles et puis expirez et repliez vos ailes tout doucement contrôlez les mouvements. Expliquez totalement pour aller au bout d'expire, vraiment aller loin. Entrelassez les doigts à l'arrière et inspirez vos médecins et regardez vers le haut. Tirez bien vos épaules vers l'arrière, rapprochez vos omoplates, regardez vers le haut. Et puis expirez, se penchez en avant, montez les bras, montez, montez, montez et laissez prendre la terre. Vous pouvez effectuer un micro-mouvement à la terre pour bien relâcher vos cervicales et puis inspirez, se rebrasser. et puis remettre vos mains, vos bras, vos épaules, vos genoux. Deuxième respiration en avant, c'est juste un peu plus rapide, inspirez les bras. Expirez, descendre les mains en avant. se laisser inspirer. Et expirez, montez les mains juste en foulant le visage et on amène les mains juste derrière le cou. Écartez les coudes en se laissant inspirer au maximum. Expirez le chemin inverse. Inspirez et expirez ensuite entre l'âces et les doigts pousser les mains vers le bas rétroversion serrer les fesses mentons sur le sternum. Expirez tout l'air qu'il y a dans le cou. Inspirez et levez les mains devant soi suivant les malheurs. Expirez le pied s'est-elle. entrelacez les doigts. Inspirez et bombez le temps sur le garde vers l'eau. Expirez et se penchez en avant. Montez les bras derrière la tête. Laissez pendre la tête. Micro-mouvement et inspirez sur le dresser et râche. On est prêt pour suivre avec le guerrier double juste avant juste avant la chaise. Pour le guerrier double, écartez vos pieds à peu près de la largeur d'un ventre inférieur. D'accord? Pieds orientés vers l'avant. Légément pliez les genoux. Gardez le dos bien droit. Un peu comme dans la desse. C'est-à-dire le dos devait bien droit comme s'il était collé à un mou. Voilà. Le cou pousse en arrière. D'accord? Et ensuite on va poser le cou de gauche sur le genou gauche et on va inspirer et élever le bras droit et essayez d'amener petit à petit le bras droit et la main droite derrière la tête. Redressez bien dans le mou et ne s'il pas pencher en avant. C'est pas là. Il faut rester vraiment bien aligné. Tirez et poussez si vous voulez avec le sternum vers l'avant. Aidez-vous de l'appui du cou de gauche. D'accord? Et puis revivre. Relâche. Bien nouveau les genoux. Posez le cou droit sur le genou. Droit. Inspirez et élevez le bras gauche et essayez d'aller positionner le bras derrière la tête. Donc je vais pousser le sternum vers l'avant. C'est pas évident de tirer l'avant bras gauche derrière la tête. Voilà. Et puis inspirez sans redressez. Relâche. On va reprendre encore une fois cet exercice un peu plus rapide. D'accord? Donc coude gauche et tirer le bras droit derrière la tête se redresser et puis changer de côté coude droit genou droit tirer le bras gauche derrière et puis relâcher se relasser c'est ça c'est ce qu'on appelle le guerrier double. On va poursuivre maintenant avec la chaise donc choisissez soit les cartons des pieds des hanches soit comme tout à l'heure les gros orteils se touchent et un centimètre d'écart entre les pas. Inspirez levé les bras expirez et on va vers la chaise tendez bien les bras devant vous essayez de travailler un peu la rétroversion je sais que c'est pas évident de bien serrer si vous voulez les pour ceux qui ont les pieds les orteils joints serrez les fesses d'accord voilà on va inspirer et puis expirer allez poser les doigts au sol attention ici gardez les doigts là où ils sont tendez petit à petit les jambes en inspirant expirez pliez les genoux ventre sur les cruces inspirez tendez les jambes laissez pendre la tête si vous n'arrivez pas à déplier complètement les genoux vous allez jusque là vous pouvez aller expirer totalement inspirez expirez et ensuite en inspirant on va glisser les mains sur les tibias et on va se redresser progressivement et on va marcher deuxième variante de la chaise donc inspirez les bras expirez les chaises et les mains en ramasté sur le sternum descendez 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 le plus bas possible d'accord collez bien les mains en sternum et essayez une rétroversion je sais que ce n'est pas évident on se demande comment on doit faire mais voilà il faut essayer voilà quelques respirations et quand on est prêt on va se laisser inspirer et expirer torsion coude gauche genou droit et puis perfectionnez petit à petit sa torsion en alignant les avant-bras pousser sur les mains donc les doigts le cou tournez 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 regardez les mains et puis expirez et puis expirez posez les mains sur le sol inspirez tendre les jambes regardez devant soi alors essayez d'étirer votre colonne d'accord éventuellement placez les mains juste sur les chineaux sur les piliens expirez à nouveau et inspirez se redresser et relâchez l'autre côté inspirez inspirez l'autre expirez venir si vous voulez se mettre en chaise bien collez à nouveau les mains tenter la rétroversion et ensuite se laisser inspirer et expirez tournez cou de droit genou gauche et alignez les avant-bras regardez vers le haut travaillez votre torsion prenez votre temps essayez d'amener les mains au niveau du sperme et puis expirez main au tapis et comme tout à l'heure inspirez tendez les jambes si vous voulez déplier les genoux expirez pliez les genoux et inspirez l'excédentation des tibias et se redresser et relâchez avant d'entamer diverses salutations sur l'air on va si vous voulez travailler les alignements nécessaires à cet exercice donc première chose rotation des genoux vers l'extérieur entrez communablement vos pieds dans les seins deuxième chose pratiquez rétroversion maximum troisième chose poussez poussez avec les mains vers le bas poussez avec les épaules vers le bas rentrez mon poids poussez la nuque vers la haut laissez-moi inspirer vous allez reprendre tout ce mouvement laissez-moi inspirer et puis expirez ancrez vos pieds au sol tournez les genoux vers l'extérieur serrez les fesses rétroversion poussez les épaules vers le bas les mains et les bras vers le bas poussez la nuque vers l'intérieur et puis relâchez on est maintenant prêt pour la première le premier cycle donc inspirez les bras étirez expirez descendre les mains dans la vaste et se plier en haut poussez bien les mains sur le sternum quand vous pliez en haut vous pouvez avoir la colonne bien continuez à expirer posez les mains sur le tapis pieds droits et pieds gauches travail en chien tête en bas donc pliez la boire les genoux première opération poussez les fessiers vers le haut les genoux ne sont pas des pliants poussez simplement les fessiers vers le haut et ensuite seulement vous allez tendre petit à petit les jambes positionnez la tête entre les bras les pouces ne se font pas si les doigts sont bien écartés vous devez sentir un ancrage des mains avec les mains vous poussez vers l'arrière vous poussez votre corps vers l'arrière et en même temps vous essayez d'aller petit à petit ancrer les talons dans le sol donc pédalage voilà comme ça on étire qu'on a relance chacun des jambes les ischios jambiers les mollets et ensuite en expirant on va amener petit à petit les talons au sol on va on va inspirer on va aller vers la vache et puis attention avancez-vous et allez poser le menton et la poitrine au sol et vous montez les fessiers et le réau et ensuite on revient ça va on va se on a bien conclu l'exercice on va le repaire donc en expirant avancez-vous vers l'avant posez le menton poitrine au sol fessiers vers le haut poussez bien les fessiers vers le haut et puis on revient en expir ça va ensuite venir s'asseoir sur les talons et s'étirer en posture de l'encontre glisse et poussez vos mains sur le tapis de manière à essayer d'amener vos fessiers sur les talons expirez totalement ou sur le tapis plusieurs respiration revenir à quatre pattes un peu de travail à quatre pattes donc on va débuter tout simplement en tendant la jambe gauche et en regardant dans la direction de la jambe gauche pointez bien votre jambe gauche à l'arrière éventuellement on change bien un peu pointez les orteils et pointez le talon pointez les orteils et pointez le talon de manière à bien étirer votre jambe regardez dans la direction de la jambe gauche pour voir si le genou n'est pas plié la jambe doit être complètement tendue ensuite tendez le bras droit d'accord et expirez amenez le cou de droit sur le genou gauche inspirez tendre voilà pour sentir l'attention expirez cou de droit sur le genou gauche à nouveau tendre expirez cou de droit sur le genou gauche expirez cranchez le pied gauche dans la jambe droite tournez regardez vers le haut pousser le pied ou les gants la main arquez et puis revenir poser la main au sol genou aussi on va tendre la jambe droite et on va regarder dans la direction de la jambe gauche pousser talon orteil talon orteil talon orteil tendre le bras gauche expirer expirer cou de gauche genou droit tendre la jambe droite tendre le bras gauche expirer expirer cou de gauche genou droit tendre la jambe droite tendre le bras gauche expirer inspirez expirer inspirez expirer crossez le pied arquez poussez avec le pied dans la main cherchez son équilibre posez la main posez le genou à nouveau vache et chat inspirez les vaches expirez les chats revenir en chien tête en bas bien pousser avec les mains sur le sol on va sentir ses mains rentrées totalement dans le sol pousser travailler au milieu du dos et essayer d'aller pousser les talons vers le bas tirez sur les monnaies tirez sur les ischios jambes plusieurs respirations et ensuite pied droit à l'intérieur de la main droite pied gauche à l'intérieur de la main gauche expirez totalement et puis inspirez misez les mains posez les mains juste au-dessus des genoux et tirez le dos regardez devant vous et tirez convenablement poussant les mains sur si vous voulez les cuisses vous allez étirer comme un moment au nord expirez totalement pliez les genoux posez les mains sur le papier et inspirez sans redresser et relâchez voilà bon premier cycle d'échauffement prenez conscience de comment vous vous sentez genoux épaules bras d'accord on est prêt pour le deuxième cycle on va travailler en fente donc les débutants peuvent travailler avec si vous voulez le genou au sol les autres essaient de travailler les jambes en fente inspirez bien expirez descendre les mains namasté s'appuyer se laisser inspirer expirer et puis sauter le pied droit de la gauche sur la tête voilà donc on va amener on va aller chercher le chien tête en bas et ensuite une fois qu'on est bien positionné le chien tête en bas on va amener le pied droit à l'intérieur de la tête et on va amener la main droite sur le genou droit et commencer à tourner d'accord donc on commence à tourner on va inspirer et lever le bras regarder dans la direction de la main droite tirez vers le haut expirez amenez la main droite sur le sacrum perfectionnez sa poche quelques respirations tendez bien la jambe gauche poussez le talon de la jambe gauche vers l'avant genou droit aligné sur le pied droit ok et puis revenir amenez la main simplement à hauteur du pied droit et on va petit à petit poser le genou gauche et venir s'étirer c'est à dire on va tendre la jambe droite et petit à petit venir s'asseoir sur le talon de la jambe gauche si c'est trop difficile pour vous de garder les orteils pointés au sol vous pouvez vous asseoir simplement de cette manière garder la jambe droite tendue chercher votre équilibre main en restée ok ensuite revenir main en sol on revient dans cette posture et on revient en pente la jambe gauche tendue on va petit à petit chercher son équilibre en lâchant les mains et se redresser les bras sont le long du corps la jambe gauche est tendue jambe droite pliée à 80 degrés on cherche son équilibre si on le sent bien élevez les bras tirez avec les mains vers le haut et vers le arrière expirez repignez ses ailes inspirez mon bel torse ne pas oublier de continuer à tendre la jambe gauche expirez épaule droite je vais le droit et inspirez sur votre racine et ensuite expirez amener les mains au niveau du pied droit pied droit à l'arrière on va reprendre son souffle en chantant en bas plusieurs respirations et on va poursuivre en pente avec le travail de l'autre côté amener les jambes pied gauche à l'intérieur de la main gauche regardez la jambe droite tendue c'est irréconnablement vers la gauche on cherche à bonne distance entre les deux pieds et ensuite on va poser la main gauche sur le genou gauche commencez la torsion inspirez les bras gauches tirez ouvrir expirez amener la main gauche sur le sac de la main gauche gardez bien la jambe droite tendue pousser le talon vers la main d'accord ensuite posez la main en dessous posez le genou gros au sol et petit à petit venir s'asseoir sur le talon du pied droit mettez sous pression si vous pouvez vos orteils travail des orteils se redresser mais en raster jambe gauche engagée vers l'avant quelques respirations et puis on rebascule vers l'avant main au tapis et on va tendre la jambe droite on va chercher son équilibre petit à petit sans redresser mais c'est pendre les bras poussez avec la jambe droite vers l'avant on est bien redressé bien positionné inspirez les bras tirez vers l'avant expirez repliez ses ailes et inspirez bombez le temps sans regarder vers le haut expirez épaules gauche genou gauche à inspirer sans redresser et à nouveau expirez main au tapis et pieds au talariens on va reprendre son souffle en chien tête en bas et en expir on va amener les genoux au tapis et puis comme tout à l'heure on va s'avancer et on va y poser menton poitré au sol derrière votre dos serrez les coudes contre vous tendez les jambes et on va aller chercher si vous voulez la posture préparatoire au corps donc serrez les coudes contre vous main autour des épaules inspirez mini cobra alors comment on travaille le mini cobra on serre les coudes au maximum on pousse les épaules vers le bas et on pousse le sternum vers l'avant d'accord on expire se laisser inspirer expirez coudes vers le corps épaules vers le bas poussez le sternum vers l'avant d'accord encore une fois laissez-vous inspirer à nouveau serrez les coudes poussez les épaules vers le bas poussez le sternum vers l'avant et puis relâchez quelques instants crocobiles fronds sur les deux on se relâche les gros orteils se touchent et on laisse les talons aller de chaque côté on met les mains à hauteur des épaules pointez les orteils au sol soit vous allez en planche en passant par la demi-planche c'est-à-dire simplement avec les genoux au sol soit vous décollez l'ensemble du corps en l'esprit d'accord donc vous êtes là en planche et de la planche on va venir chercher le chien tête en bas du chien tête en bas on va sauter ou bien amener pied droit qui bouge à l'intérieur de deux mains et puis inspirez c'est d'énorme glissez les mains sur les couilles sur les pieds et se relâchez c'est le moment deuxième cycle pareil comment vous vous sentez différence par rapport au premier cycle les bras les mains les épaules les pieds tout va bien si quelque chose ne m'a pas bien renaison et regardez comment ça se passe dans le cycle suivant bon cycle suivant on va cette fois travailler la planche de côté que je vous ai introduite tout à l'heure inspirez les bras et tirez expirez namasté et se pliez en bas continuez à exprimer mais on tapis et puis pied droit pied gauche arrière on se fait on est maintenant en planche mettez-vous en planche alors on va commencer par la demi-planche de côté pour les débutants ce que vous allez faire vous allez amener le la jambe gauche tourner le pied vous voulez vers l'extérieur le pied droit reste entré au sol sur le côté extérieur et ensuite si vous le sentez bien vous pouvez poser la main droite main gauche sur le genou gauche mais si vous le sentez bien vous pouvez commencer à élever le bras gauche d'accord ça c'est planche de côté pour les débutants donc on a déjà un bon équipement un bon travail au milieu des épaules il n'est pas aussi intense que dans le mouvement qu'on va faire par la suite si vous voulez aller plus loin ce que vous allez faire vous allez mettre votre pied soit devant l'autre qui est un petit peu plus facile et étirez le bras soit poser le pied sur l'autre et puis revenir genou au sol et tirez-vous en posture de l'autre on va travailler l'autre côté revenir à quatre pattes et de la posture à quatre pattes revenir en gauche d'accord ensuite pied droit jambe droite donc tournez le pied droit vers le côté garder garder le pied gauche et le bourg extérieur au sol poser éventuellement la main droite sur le genou à redresser quand on n'est pas penché on est vraiment placé dévolué de manière latérale et puis inspirez élevez la main droite et le bras droit et regardez dans la direction de la main posture pour débutant si vous le sentez bien amenez le pied droit directement sur l'autre pied ou accroquer et puis revenir revenir en planche et de la planche chien tête en bas chien tête en bas vous pouvez toujours légèrement plier les genoux c'est plus important de pousser les fessiers vers le haut et de plier les genoux que si vous voulez d'avoir les genoux tendus et de ne pas bien pousser les fessiers vers le haut travaillez le milieu du dos reprenez votre souffle des longues d'inspiration expiration et ensuite on va aller vers la demi-planche et donc vous savez demi-planche des débutants ça pose les genoux et l'autre demi-planche vous descendez jusqu'au ras du sol on ne pose ni les genoux ni le menton ni la portée mais on pose le tout en une fois serrez les coudes contre le corps pointez bien les orteils à l'arrière on va travailler le cobra cette fois donc inspirez serrez les coudes contre le corps poussez les épaules vers le bas et poussez le sternum vers l'avant déployez davantage on n'est pas obligé de déployer complètement les bras ça c'est chien tête haute regardez les bras sont légèrement pliés ça c'est si vous voulez le full cobra c'est suffisant le mini cobra c'est ça d'accord déployez un peu gardez dans toute la mesure du possible le nombré le fer le tapis tout au moins le pubis et puis on va aller tout doucement vers le chien tête haute s'il n'avait pas de douleur si vous voulez un cobra ou un mini cobra regardez les loups sont décollés les bras sont pendus en hauteur des épaules rentre le menton et bouge les épaules vers le bas et puis on retourne les orteils et on revient en chien tête en bas plusieurs respirations on va inspirer et élever la jambe droite tendre bien la jambe droite pointez les orteils vers le haut expirez amenez le genou droit contre le cou droit tendre la jambe droite expirez amenez le genou droit contre le coude gauche tendre la jambe droite baissez petit à petit la jambe droite inspirez et élevez la jambe gauche expirez genou gauche coude gauche tendre la jambe gauche expirez genou gauche coude droit coude droit coude droit dans le relâche la jambe gauche et ensuite posez le pied bouche sur le sol reprend son souffle et sautez ou amenez les pieds à l'intérieur et se relâchement et se relâchez prenez bien conscience du changement et de l'engagement de votre corps à travers les cycles ça c'est déjà le troisième on va engager un quatrième cycle sur base du lézard qu'on terminera avec le soin fermez les yeux quelques instants avant de repartir repositionnez condamnements de votre corps n'oubliez pas rotation extérieure des genoux rétroversion poussez les épaules vers le bas nuque vers l'arrière on expire laissez-vous inspirer expirez à nouveau engager et ensuite inspirez le débat expirez descend maintenant se plier continuez à expirer amenez les mains au tapis sur le tré ou bien peu importe pied droit pied gauche à l'arrière et ensuite chien on va se préparer vous lézard donc on va amener le pied droit à l'extérieur de la tête prendez bien la jambe gauche si vous pouvez ceux qui sont plus avancés on va toujours garder la jambe gauche commencez à ouvrir un peu la hanche droite pour ne pas faire faire l'effort au levé le droit éventuellement vous tenez même un peu votre pied droit vers l'extérieur d'accord pas de problème ouvrez cette hanche travaillez là d'accord une fois que vous sentez que vous allez bien travailler la hanche vous pouvez aller poser vos avant-bras au centre gardez la jambe gauche tendue si vous pouvez et si vous pouvez aller un peu plus loin ouvrez encore plus la hanche et allez poser le front sur les deux pousser avec le talon gauche à l'arrière bien ouvrir la manche inspirez on se redresse on remet le pied d'aplomb les bras sont tendus on va essayer d'aller un peu plus loin on va mettre l'avant-bras gauche à l'orément et on va passer le bras droit en dessous de la jambe droite d'accord tendez bien la jambe gauche à l'arrière et tirez-vous vers l'avant d'accord avec la respiration on revient les deux mains au tapis pied droit arrière on reprend son souffle travailler condamnablement le chien tête en bas posture de reset pousser avec les mains les mains sont bien ancrés les pieds sont bien ancrés dans le sol et ensuite pied gauche à l'extérieur de la main gauche d'abord se positionner condamnablement on pousse bien la jambe droite et ouvre la hanche gauche on pose éventuellement la main gauche sur le genou gauche on tourne éventuellement le pied gauche légèrement voilà travailler l'ouverture de la hanche rien forcer et ensuite quand vous le sentez poser les avant-bras pousser condamnablement avec la jambe droite à l'arrière ouvrir encore un peu plus la hanche si nécessaire et poser le front sur les deux mains voilà on pousse avec le pied le front sur les deux mains ouvrir la hanche se redresser réajustez légèrement le pied et ensuite avant-bras droit à l'horizontale passez le bras gauche au-dessus de la jambe gauche voilà s'est tiré vers l'avant donc bien redresser la colonne une ligne et poussez avec le table gauche vers l'arrière on regarde le mans-soi et ensuite les deux mains au sol pour attendre ramener le pied gauche à l'arrière ensuite récupérer enchaîn le temps bas à nouveau longue inspiration expiration ensuite on va aimer le squat pied droit à l'extérieur de la main droite pied gauche à l'extérieur de la main gauche voilà installez-vous petit tapis en squat main en vasté si c'est possible sur le sternum les coudes juste entre si vous voulez les genoux écartez légèrement les genoux poussez les mains si vous arrivez sur le sternum petit à petit travaillez la posture relâchez-vous maintenant la posture on va travailler certains engagements et étirements en squat et au préalable s'installer ensuite regardez mon bras gauche tendu je tends mon bras gauche et je pose la main gauche le coude gauche contre le genou gauche et j'inspire j'étire mon bras droit et je rentre dans la direction de mon bras droit mes bras sont à peu près milliers quand je regarde dans la direction expirer pareil main droite dans coude contre le genou droit et inspirer j'aligne mon bras droit sur mon bras gauche et je regarde dans la direction de la main gauche revenir changer expirer changer revenir namaste sentez la différence on va se redresser lentement mouvement contrôlé on va se redresser sur le sternum on se redresse et on relâche on est prêt à travailler les jambes écartées viennent bien les inducteurs la partie si vous voulez de la ceinture pelvienne on est maintenant prêt à travailler donc jambes écartées donc d'aller écartées vos jambes orienter vos pieds vers l'avant reposer vous convenablement sur le bord externe des pieds voilà bras à l'horizontale engagez vos bras comme si vous poussiez avec vos doigts vers l'extérieur ok vous pouvez tenter ce petit exercice et vous voulez ressentir le travail au niveau du bas du dos des mains vous poussez d'un côté vous poussez d'autre vous poussez d'un côté simplement pour ressentir votre corps et on va travailler les triangles donc on va amener la main droite sur la chenille gauche ou le pied gauche si vous n'avez pas jusqu'en bas vous pouvez poser simplement sur le tibia et regarder dans la direction dans la gauche ok plusieurs respirations travaillez bien cette torsion saisissez l'empêche mis le pied peu importe le tibia tournez regardez dans la direction dans la gauche et puis inspirez et revenir le corps c'est une torsion aussi travaillez la torsion criant la torsion donc main gauche pareil allez là où elle va posez sur la chenille le pied le tibia et puis regardez dans la direction de la main droite et utilisez la main gauche comme levier de torsion quelques respirations inspirez sur la masse relâchez maintenant inspirez levez les bras et expirez repliez ces ailes à l'arrière inspirez bombez le torsion regardé vers le haut rapprochez bien et expirez portez vers l'avant montez les bras vers le haut et laissez bien pendre la tête éventuellement micro-mouvement de la tête et puis il y a l'inspirant sur le résilant on va travailler une petite posture d'équilibre ou l'autre donc vous allez bien ancrer votre pied droit dans le sol bien engager votre jambe droite et ensuite décoller le genou gauche et saisir le genou gauche dans les deux d'accord voilà montez le genou gauche au plus haut que vous pouvez pointez les orteils vers le bas lâchez le genou gauche avec la main de bas tendez le bras droit d'abord à l'horreontal et puis petit à petit vous allez tirer votre bras droit vers l'arrière et regarder dans la direction du bras droit tout en tournant portion on va mettre là on passez d'accord tirez bien gardez votre équilibre ouvrir voilà je suis franchement j'ai de côté donc ancrez-vous bien cette fois le pied gauche le genou gauche engagez bien le genou gauche et montez le genou droit saisissez le genou droit dans les deux mains montez au maximum le genou gardez le genou droit dans la main droite tendez le bras gauche à l'horreontal dans un premier temps on regarde le renouvel on cherche un équilibre petit à petit on va tourner tourner tirer le bras gauche à l'arrière et on va regarder dans la direction le bras gauche le bras gauche encore c'est une torsion c'est une torsion montez le genou et tournez voilà revenez à l'horreontal et on va poursuivre avec l'équilibre sur si vous voulez une jambe plier une jambe tendue donc revenez jambe écartée et donc vous allez garder une jambe tendue et plier l'autre jambe et venir éventuellement vous asseoir sur le talon gauche garder la jambe droite tendue ainsi ou ainsi peu importe comme vous le souhaitez cherchez votre équilibre ressentez l'engagement et ensuite on va changer de côté donc tendez la jambe gauche et venir s'asseoir sur le talon noir main en avasté si vous avez trouvé votre équilibre dans le sol et venir s'asseoir de manière à recaler un peu la colonne on va travailler la chandelle et on va la préparer c'est très bien après une séance de flou également on a beaucoup oxygéné notre sang on va nourrir également le cerveau la tête donc coulez-vous petit à petit en arrière essayez toujours de positionner d'abord vos lombaires et puis de couler le reste du dos voilà posez la tête les bras le long du coup on va amener le genou gauche sur l'abdomen on serre le genou gauche dans les deux mains en expirant on va comprimer le genou gauche sur l'abdomen et poussez avec le talon droit vers l'avant d'accord donc poussez le genou contre l'abdomen poussez la jambe droite vers l'avant et ressentez si vous voulez l'ensemble du dos dans tout un bout du possible sur le tapis je sais très bien que les cervicales c'est pas évident ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas c'est pousser les cervicales vers l'avant voilà expirez laissez-moi inspirer et encore une fois allez cervicale vers le tapis dorsale lombaire vers le tapis les épaules on tire les épaules vers le tapis et on pousse avec le talon droit vers l'avant expirez engagez relâchez allongez la jambe gauche un petit moment de détente relâchez vos pieds vos bras vos mains vos épaules ensuite amenez le genou droit sur l'abdomen en serrant le genou droit dans les deux expirez comprimez le genou droit contre l'abdomen comprimez les longues comprimez les dorsales essayez d'amener vos épaules vers le sol poussez avec le talon gauche vers avant donc essayez tout ça en expirant donc poussez le talon poussez la jambe contre l'abdomen les longues au sol les épaules vers le tapis et ainsi que le sein de câble donc poussez si vous voulez la tête vers le sol ce qui forcera votre tête à monter et puis relâchez allongez la jambe droite relâchez relâchez quelques instants reprenez votre souffle et ensuite ramenez les deux genoux et cette fois-ci enserrez les deux dans les deux mains excluez totalement essayez de comprimer vos lombaires au sol de tirer malgré que vos mains soient si vous voulez entrelacer de tirer vos épaules vers le sol de pousser vos cervicales vers le sol en exprimant et puis vous relâchez et vous laissez vos jambes là où elles sont posez les mains là au sol et montez les jambes petit à petit pour aller vers le chambon mettez les mains juste derrière le dos au niveau des reins et rapprochez petit à petit les coudes tendez les jambes vers le haut menton sur le sein cherchez le calme essayez de ressentir également cette posture si vous voulez l'état de votre corps pied cheville chevilles abdomen dos on va poser vertèbre par vertèbre au sol contrôlez bien le mouvement et arrêtez-vous quelques instants avec les jambes perpendiculaires au sol tendez les bras et les doigts vers le sol poussez avec les talons poussez avec les doigts mais ancrez vos épaules en sol poussez également les cervicales au sol tenir plusieurs respirations donc on a on pousse avec ses talons on pousse avec ses doigts on pousse les épaules dans le sol on pousse la nuque dans le sol et puis en expirant lentement on laisse descendre les jambes et on laisse descendre les bras bras le long du corps plus qu'un exercice de demi-pont vous allez plaquer vos mains au sol donc on le mâche ramenez les talons contre les fessiers mais vous allez d'abord poser vos orteils au sol rapprochez les talons plus proches des fessiers et ensuite vous allez poser le reste du pied de manière à qu'il y ait peu de distance entre si vous voulez vos fesses et les talons ensuite vous allez serrer en expirant convenablement l'intérieur si vous voulez ici des cuisses et les genoux donc ils doivent être collés les uns aux autres vos orteils sont collés vos pieds sont collés donc expirez serrez bien et en expirant également vous allez monter petit à petit le bassin prenez bien un peu sur les bras et sur les mains monter 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 expirer vous allez tenir dans cette posture en expirant totalement serrez les genoux serrez l'intérieur des cuisses à rétroversion totale pousser la nuque contre le sol pousser les épaules contre le sol à chaque expiration on essaie d'aller un peu plus loin expirer rétroversion serrez les genoux serrez les cuisses pousser les épaules pousser les mains sur le dos et puis on va relâcher petit à petit et on va poser vertèbre par vertèbre allonger les jambes laisser tomber les pieds de chaque côté tourner les paumes de main vers le haut et se relâcher c'est le moment de la rotation de conscience prenez conscience de votre tête de votre front de vos joues et relâchant de votre mâchoire bougez-la éventuellement droite gauche bougez-la tête un peu à droite à gauche prenez conscience du haut du dos du milieu du dos du bas du dos de votre épaule droite de votre coude droite de votre main droite de votre épaule gauche de votre coude gauche de votre main gauche de votre main gauche prenez conscience du ressenti de vos fessiers sur le tapis de votre jambe droite de votre genou droit de votre talon droit de votre pied droit des orteils du pied droit de chacun des orteils de votre jambe gauche genou gauche genou gauche mollet gauche pied gauche orteil pied gauche concentrez-vous maintenant sur la respiration abdominale et essayez de ressentir ce simple mouvement de dilatation et de contraction de l'abdomen si vous ne le ressentez pas comme l'aliment mettez simplement vos mains sur l'abdomen et relâchez-vous encore une fois merci Petit à petit, commencez à bouger vos doigts et vos orteils. Et venez vous mettre sur le côté droit. Vous pouvez garder les yeux fermés en venant vous asseoir pour faire votre petit bilan. Le terme d'aujourd'hui, c'est évidemment, le corps ne parle. Et donc, cherchez à comprendre le message que vous apprendez aujourd'hui. ... 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